Pouvez-vous nous présenter votre conférence d'aujourd'hui ? C'est une conférence avec un titre relativement simple, c'est « Où est l'Australie ? » ou « Où se situe l'Australie ? » Vous allez me dire, regardons n'importe quelle carte du monde, n'importe quel map du monde, on arrive à leur opérer. En fait, c'est un peu plus complexe parce que c'est aujourd'hui un enjeu, c'est le sous-titre, de politique étrangère australienne, puisque tout simplement, il y a une histoire occidentale, la matrice britannique, l'alliance avec les États-Unis, le meilleur allié de l'OTAN, hors OTAN des États-Unis. Donc on a un imaginaire occidental, de pays alliés à l'Europe et à l'Amérique du Nord, mais on a évidemment une géographie, c'est là le cœur du thème, qu'est-ce que c'est que leur géographie, leur géographie asiatique et pacifique ? Sauf que même quand on dit la géographie asiatique et pacifique, en réalité, on n'a pas répondu exactement à la question, puisqu'à la fois elle est tournée vers l'Asie, parce que ce sont ses principaux partenaires commerciaux, comme la Chine, qui absorbe un tiers de ses exportations, ce qui est un chiffre énorme, et deuxièmement, il y a également le Pacifique, c'est-à-dire que c'est le pays qui reprend l'Océanie, c'est le continent de l'Océanie. On est à l'États-Unis, et le rapport à l'Europe, ce n'est pas la Turquie entre Europe et Asie, le seul pays au monde, que Samuel Lutton présente comme un pays déchiré entre deux mondes, c'est l'Australie. Alors vous allez me dire, bon, il fait le choix, son ouvrage est extrêmement déchiré, il n'y a pas de problème, mais c'est vrai qu'on a... On sait que vous avez écrit plusieurs ouvrages sur l'Australie, donc Sophie, il y a peut-être une importance particulière pour vous, pourquoi un tel engagement envers ce pays ? Tout simplement parce que moi, mes recherches ont porté, j'ai fait l'équivalent d'Erasmus, en fait, à Sydney, en Australie, et j'ai fait une thèse sur la politique étrangère australienne. Donc évidemment, ça m'a porté une certaine appétence pour le Pacifique, pour l'Australie, et de voir qu'un festival de Saint-Dien et des Vosges puisse, cette année, faire de l'Australie le pays invité, c'est une bonne nouvelle. Un, parce que d'ailleurs, ça intéresse la France en particulier, depuis quelques années, puisqu'on n'a jamais eu autant de Français en Australie. Je vais donner juste quelques chiffres. Aujourd'hui, on estime qu'il y a 80 000 Français en Australie. Et là, vous allez me dire, ça ne peut rien dire, 80 000, mais il faut comparer aux Etats-Unis, il y en a 200 000 en Angleterre. Tout le monde connaît le voisin anglais, Londres, grande ville où il n'y a plus beaucoup de Français. Eh bien, il n'y en a que 250 000. C'est-à-dire qu'en, par rapport au pourcentage de la population, il y a plus de Français en Australie que de Français aux Etats-Unis. Donc on a un vrai intérêt, c'est le rêve d'ailleurs. C'est un pays qui a une économie dynamique. C'est un pays où on pense, quand on est Français, on va travailler dans un café, un restaurant, on va ouvrir une boulangerie. Mais ça fait partie aussi de cet imaginaire. L'Australie, ce n'est pas ce pays mythique que l'Eldorado a supposé. C'est très difficile. C'est un pays dur, on l'a vu. On a vu qu'il y avait des problèmes pour les migrants. C'est une question en ce moment très actuelle. En Europe aussi, mais eux, ils ont aussi une question sur l'immigration. Ils ont une politique beaucoup moins ouverte que l'Europe. Et c'est un pays qui souffre encore d'une image, parfois, du racisme vis-à-vis d'Amorigen. Donc ce n'est pas le pays idéal, mais c'est un pays qui construit et qui se construit aujourd'hui. Entre plusieurs pays de civilisation, d'une part l'association occidentale, l'association africaine, la civilisation, bonjour, mesdames, allez-y, la civilisation sino-bouddhiste, le monde indien.